Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer des applications qui vont te permettre de gérer tes retours clients. On sait plus que quand tu commences à avoir un bon volume de vente, tu ne vas pas avoir des produits qui arrivent cassés ou qui ne plaisent pas. Et donc, les gens veulent un retour pour être soit remboursé, soit faire un échange. Ce que je te conseille, c'est que si tu fais des retours via AliExpress, si c'est des produits qui coûtent moins de 10 euros, en général, laisse-les au client et rembourse-les ou échange-les, ça dépend ce qu'ils veulent. Mais ça te permettra d'avoir un meilleur taux de satisfaction et tu ne t'embêtes pas à recevoir un produit qui ne vaut rien. Après, c'est toi qui choisis, mais moi, je te conseille vraiment de le laisser au client. Tu ne vas rien gagner dessus. Ensuite, il y a des applications. Je ne sais pas à l'heure actuelle comment tu fais pour gérer tes retours. Moi, j'ai trouvé des applications qui me permettent d'avoir un dashboard sur tous mes retours. Donc là, il n'y a rien parce que c'est encore le site Outdoorcamgear. Et comme je t'ai déjà dit en plein de vidéos, je l'ai un peu abandonné. Donc, je ne m'en occupe absolument plus. Donc, forcément, il n'y a pas de retour. Et puis, l'application, je viens juste de la installer. Mais je l'ai testé sur d'autres sites et c'est plutôt pas mal. Alors, Return Magic, elle est gratuite l'application, mais il te charge 25 centimes par retour que tu fais. Donc, ce n'est pas énorme, mais il charge. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir mettre en place tes polices de retour. Normalement, tu l'as fait au tout début quand tu as installé ton shop. Après, c'est toi qui choisis. Soit tu fais 30 jours, 15 jours, 2 mois. C'est vraiment toi qui vois. Tu peux changer le style. Tu as l'intégration. Ça, c'est si tu as des services de retour. Alors, ça, c'est des services, je pense, qui sont quand tu as un… Déjà, je pense que ça se fait qu'aux Etats-Unis. Et c'est quand tu as du stock que tu envoies toi-même. Donc, nous, ce n'est pas du tout notre cas. Moi, je me sers vraiment de Return Magic juste pour avoir un visuel de mes retours et savoir où j'en suis. Et ce qui est dommage, c'est que sur Return Magic et même à l'autre application qui s'appelle Aftership, on ne peut pas mettre classé parce que nous, on ne fait pas comme tout le monde. C'est-à-dire que nous, on n'a pas besoin de créer un bon de renvoi ou un bon de commande comme peuvent faire des grosses entreprises. Donc, ça, c'est un peu dommage, mais ça te permet quand même d'avoir un petit visuel. Donc, voilà. Elle est très simple, cette application. Tu as juste Retour. Ça te met ce que le client veut. S'il veut un retour, un échange ou un remboursement. Donc, c'est toi qui vois. Parce que parfois, certains veulent un retour et prendre un autre objet. Donc, tu as ces trois possibilités. Et ça te met en gros s'il est traité ou pas. Et le problème, c'est qu'il ne sera jamais traité. Sauf si tu envoies toi-même, tu ne vas pas créer un label de renvoi. Alors, l'autre application, c'est Aftership qui est totalement gratuite. Donc, je te conseillerais plus celle-là. Elle fait exactement le même boulot. Elle est juste totalement gratuite. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça te permet de mettre une URL sur ton site. L'autre aussi le fait, évidemment. Tu le mets sur ton site et en gros, le client a juste à cliquer. Donc, tu mets par exemple en bas de ta page dans ton footer. Tu mets un petit message. Je veux retourner mon objet ou gérer mes retours. Il va arriver là-dessus. Donc, tu as toutes tes polices. Évidemment, c'est en anglais de base. Mais tu peux le faire toi-même. Et donc, il y a juste à mettre son adresse email, son numéro de commande. Et ça va générer un bon de retour. Suite à ça, tu reçois directement par email une annonce. Comme quoi, tu as une demande de retour. Et donc, là, c'est pour customiser. Donc, tu mets ton logo, ton nom de domaine. Là, c'est tes polices de retour. Donc, en général, elles sont basiques. Elles sont plutôt pas mal. Mais tu peux rajouter des trucs. Par exemple, tu ne veux pas rembourser en plus de 30 jours. Si tu ne veux mettre que 10 jours. Tu mets 10 jours. Hop. Et ça s'enregistre. Si tu veux, par exemple, que le produit soit remboursé qu'en partie pour x ou y raison. Que si le produit a été utilisé, tu ne l'acceptes pas. Si c'est un produit qui est en solde, tu ne le rembourses pas. Tu peux faire vraiment ce que tu veux. Ça dépend de ta stratégie. Et donc, là, tu as les raisons. Tu peux changer et modifier les raisons. Donc, par exemple, sauf si tu es dans la mode, tu ne peux pas mettre, par exemple, celui-là. Me va pas, quoi. Ça, c'est plus pour les vêtements. Donc, tu peux changer. Tu peux en ajouter, par exemple. Tu peux mettre pas beau, tout simplement, si tu veux. Enfin, tu mets vraiment ce que tu veux. Et du coup, quand le client va vouloir générer son retour, il devra cliquer. Et ce qui est bien, c'est qu'après, quand tu n'auras pas mal de retours, ce que je ne te souhaite pas, mais tu vas forcément en avoir, ça peut te permettre d'avoir des stats et de voir vraiment quel est le problème. Par exemple, si c'est pour quality, donc c'est mauvaise qualité, change complètement de fournisseur. Si c'est, par exemple, le mauvais objet qui a été reçu, une fois, ça peut passer. Mais si c'est cinq fois le même fournisseur qui envoie mal les produits, pareil, tu sais qu'il faut que tu changes de fournisseur. Ça peut te donner des... Comme dans la vidéo précédente, je te disais, les données, c'est très important. Là, ça peut te donner des données, à savoir ce qu'il faut changer dans ton business pour aller mieux. Parce que personne n'aime les retours et les remboursements, c'est vraiment chiant. Donc, voilà, c'est fait pour cette application. Alors, que je ne me trompe pas, oui, et là, comme l'autre, pour comme Return Magic, tu vas avoir le dashboard de tes retours et savoir ce qu'ils veulent, donc remboursement, retour ou échange. Donc, c'est super complet et puis c'est bien parce que ça te permet vraiment de voir l'état de tes remboursements. Parce que moi, avant, je gérais ça par Facebook Messenger, je demandais de m'envoyer un message et puis des photos. Oui, je demande toujours des photos du produit quand ils me disent qu'il est abîmé pour voir. Et du coup, ça me permettait ensuite de gérer. Mais parfois, j'oubliais parce qu'il y a tellement de choses à se gérer que parfois, tu oublies. Donc, voilà, là, c'est bien parce que ça te permet vraiment de voir ce qu'il y a à faire et où tu en es avec les différents retours. Et Aftership, je ne sais pas si tu connais, mais c'est ceux qui gèrent aussi le tracking d'objets. Alors, moi, je ne le mets pas en place sur mon site parce que je n'ai pas envie que les clients voient qu'ils viennent de Chine, même s'ils le voient forcément sur le Colifini. Mais voilà, ça se met en place, c'est gratuit aussi. C'est une application qui s'appelle Aftership et ça permet aux clients, tu vois ça dans pas mal de sites, ils ont juste à rentrer leur numéro de commande et leur email, pareil, et ils peuvent traquer leur produit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ma formation est encore disponible. Donc, tu peux cliquer en dessous, je te mets le lien, en mettant ton adresse email et ton nom. Et tu as accès à plus de deux heures de formation sur la pub Facebook. Abonne-toi à la chaîne, c'est super important pour moi. Ça me motive à continuer encore plus et j'espère que tu apprends pas mal de choses. N'hésite pas, comme d'habitude, à poser les questions par commentaire, par Messenger. J'adore vous répondre et puis ça me permet de mieux cibler mes vidéos et de savoir ce qu'il faut que je précise dans mes vidéos. Donc, merci à toi de m'écouter et à vous tous de me suivre. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt !